Si nous prenons l'agroforesterie, il reste encore à convaincre la population à comprendre le sens de la culture de l'arbre. Je veux prendre par écosystème. En pleine forêt, vous demandez à quelqu'un qui est né, qui vit dans la forêt, de protéger la forêt et de trouver quelque part qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi dois-je protéger la forêt ? Je parle ici d'un petit paysan le plus pauvre, pourquoi dois-je protéger la forêt alors que je dois couper la forêt pour faire planter le maïs, l'arachide et consomme ? Nous avons contourné le problème. On lui montre l'avantage d'exploiter les produits forestiers non-ligneux, particulièrement les arbres fruitiers locaux, les plantes médicinales qui sont dans la forêt. On lui montre la corrélation entre la déforestation et la non-existence de ces produits dans la forêt. À partir du moment où il comprend que s'il détruit cette forêt, il n'a pas ces produits, il est obligé maintenant d'accepter la domestication. Elle est technique très simplifiée et à partir du moment où il commence à planter ces arbres, on peut alors lui apporter les essences forestières. Donc la domestication, l'agroforesterie, reste pour nous comme un appât pour amener cette population locale qui était résistante à la culture de l'arbre, à accepter la culture de l'arbre, donc à contribuer à la protection de cet écosystème. Merci d'avoir regardé cette vidéo !